La situation qui prévoit actuellement entre le Niger et le Bénin principalement entre les autos nigériennes et les autos béninoises quelque chose qui est malheureux et qui moi me peine à la fois le Bénin est un pays ami et frère du Niger nos peuples sont parents, frères et vivent ensemble depuis la ligne d'état ce sera toujours ainsi, éternellement Si vous vous rappelez bien le Bénin a été, par moi, par ma voix l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été obligés de coups d'état notamment contre les autorités nigériennes nous avons bataillé pour que la situation au Niger soit normalisée Le Bénin a bloqué le pétrole du Niger au Bénin vous savez très bien que le Bénin passe par, le Niger plutôt pardon passe par le Bénin et par l'océan ou bien la mer ou bien le port autonome du Bénin pour exporter son pétrole vers la Syrie en partenariat avec le Bénin et les Chinois alors le Président Patrice Alon a bloqué c'est Martin a bloqué c'est là, il a bloqué c'est là, il y a de cela deux jours, je veux dire il y a de cela deux jours, le Président Patrice Alon a bloqué et des mandats, c'est qu'il y a aussi, j'ouvre les portes vous savez très bien que le Niger a bloqué ses frontières pour le Bénin après avoir senti, avoir d'être consens, sanctionné par la Syrie et d'après avoir été menacé par le Bénin et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire d'être une intervention militaire dans son pays qui est bien sûr le Niger le Président Abutoumane Tiani du Niger a bloqué il avait bloqué, fermé les frontières et jusqu'alors les frontières restent fermées c'est que le Président Patrice Alon ne digère pas du tout jusqu'alors alors le Niger a passé à l'acte écoutons maintenant et voyons maintenant qu'est-ce qui va se passer désormais avec cette histoire ayant pris acte de changement politique qu'il y a eu bien que contraire aux dispositions universellement reconnues et promues les voies des élections nous avons pris acte j'en ai parlé plusieurs fois il y a un temps pour condamner un temps pour souhaiter un rétablissement de l'ordre constitutionnel mais aussi un temps pour prendre acte donc le Bénin a été l'un des tout premiers et j'ai plaidé pour que les sanctions soient levées et que la situation au Niger revienne à la normale c'est le cas et le Bénin a mis en oeuvre tout de suite les mesures de levée des sanctions et nous avons ouvert les frontières mais il est malheureux de constater que depuis ce n'est pas le cas du côté des autorités nigériennes nous avons pris note par la patience parce que notre souhait est que les deux peuples continuent de vivre ensemble dans l'harmonie et que les autorités de part et d'autre travaillent au développement commun à la lutte contre le terrorisme contre l'insécurité qui sévit actuellement au nord du Bénin notamment en provenance du sud des pays du Sahel le Burkina, le Niger mais malheureusement on ne l'observe pas le temps passe on apprend que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger ce qui du commun des vivants est totalement ridicule il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères on ne sait pas d'où ça vient est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bouc émissaire ou bien je ne sais pas bref toujours est-il que nous n'avons pas manqué d'occasion pour envoyer des messages aux autorités nigériennes de notre disponibilité pour collaborer, pour reprendre la collaboration comme jadis il y a quelques temps nous avons même permis que les produits agricoles du Bénin aillent au Niger parce qu'il y a une pénurie de denrées, de céréales le Bénin est un pays qui est devenu exportateur de céréales, de produits agricoles et tout le monde a pu voir et observer que bien que les frontières soient fermées le Bénin permet que les biens de consommation, notamment les denrées agricoles aillent au Niger mais arrivé au pont qui a suit le fleuve Niger à Malenville qui est le passage formel entre le Bénin et le Niger la frontière est ouverte du côté Bénin mais du côté Niger c'est fermé alors le bord du fleuve est devenu le champ de trafic d'échange de biens et des grosses barques chargent les biens à partir du Bénin les denrées, le mille, le sorgho, le maïs, le riz pour traverser la frontière donc il s'est établi un environnement d'échange informel, de trafic et toutes choses contribuent à désorganiser l'administration béninoise et à générer un dysfonctionnement des services publics parce que ce n'est pas la voie normale d'échange mais nous avons fermé les yeux là-dessus parce que cela c'est nos frères et soeurs du Niger qui ont besoin de denrées, qui ont besoin de céréales et il est malheureux de constater que cette solidarité que nous exprimons à l'égard de nos frères et soeurs du Niger a quand même créé un certain renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs, du mille, du sorgho et qu'on sort et nos comatriotes ont commencé d'ailleurs à crier un peu, même à manifester nous payons un coût nous au plan économique au plan social, même au plan politique il y a eu des marches au Bénin contre le renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs et l'exportation vers les pays voisins, notamment le Niger est la seule cause, l'unique cause c'est des quantités massives qui partent vers ces pays-là pour nourrir leur population au détriment du pouvoir d'achat des Béninois il n'y a pas meilleur acte de solidarité que celui-là donc nous payons un coût lourd, je vais le répéter au plan social, au plan économique, au plan même politique nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en oeuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de ses mains où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe mais tout cela relève d'échanges formels organisés, structurés parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là bien que la frontière soit fermée du côté du Niger et il est question que dans les tout prochains jours les autorités nigériennes à un plus haut niveau viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole et que donc des bateaux viennent à semer pour charger mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger c'est vrai que pour nourrir nos frères et soeurs pour vendre des céréales au Niger nous avons permis que l'informel rien parce que c'est quand même nos frères et soeurs qui ont besoin de manger mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel et ça c'est trop sérieux c'est des contrats qui lient trois pays des entreprises et consorts nous avons dit ça ne peut pas être informel il faut que les relations économiques d'échange soient rétablies pour que les biens notamment du pétrole puissent traverser le Bénin être chargés et consorts c'est ce que nous avons dit nous n'avons pas reçu de réponse non c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle soit chargé dans nos eaux de manière informelle parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis alors si nous sommes vus comme des ennemis alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi le sorgho le mille qui va au Niger sont-ils devenus des produits ennemis du Niger et pourtant nous les laissons partir on ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens de nos efforts de notre collaboration autrement que dans l'adversité également ce n'est pas notre vision le Niger est un pays ami les Nigériens sont nos frères et nos soeurs les autorités nigériennes sont des partenaires sont nos confrères que nous pouvons travailler ensemble nous avons dit que nos eaux les hauts territoires du Bénin qui font partie de l'espace du territoire du Bénin ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite pas faire l'objet d'un échange informel si vous voulez que vous chargez votre pétrole sur nos plateformes dans nos eaux alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels ce n'est pas que nous avons refusé de mettre en contribution notre territoire notre administration nos moyens pour l'échangere entre le Niger et le Bénin nous disons que cela doit se faire de manière formelle c'est tout si demain les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle les bateaux vont se charger mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point voilà la situation et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et que les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger il n'est pas de notre intérêt il n'y a aucun intérêt à le faire ce n'est pas de nos intentions pourquoi on le ferait ? pourquoi le Bénin serait un pays ennemi adversaire du Niger ? pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes ? il n'y a pas de raison pour cela donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité d'amitié de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps aussi longtemps qu'eux le voudraient à quelles conditions vous allez autoriser les navires à mouiller les eaux béninoises ? mais il suffit que les autorités nigériennes le veuillent s'ils le veulent ce soir ce sera le cas nous disons bien sûr on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits que le Niger ne veut aucun échanges avec le Bénin et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux nous n'avons pas de conditions nous sommes ouverts nous le voulons bien ça dépend d'eux c'est eux qui refusent c'est pas le Bénin qui refuse ils refusent que le Bénin et le Niger échangent ils refusent que les camions traversent le Bénin ils refusent que le port de Cotonou serve le Bénin ils refusent moi je le veux bien donc je considère qu'ils refusent ici que la plateforme de CEME serve le Niger le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés ils ne l'ont pas dit ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes et même cette formule n'est pas convenable les états ne changent pas entre eux via des prestataires privés nous nous sommes ouverts nous attendons et nous avons seulement dit aux chinois qu'attention il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin ce sont les nigériens qui interdissent cela quand vous fermez vos frontières vous fermez des frontières pour les produits allant chez vous pareil pour les produits venant de chez vous vers nous donc les nigériens ont interdit nous avons dit aux chinois attention c'est pas nous 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 prenons acte des dispositions que les nigériens ont mis en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger c'est pour prévenir les chinois afin que les bateaux ne viennent pas rester dans nos eaux indéfiniment et pour les faire comprendre qu'attention vous ne pouvez pas venir charger des produits alors que les nigériens refusent j'ai personnellement envoyé des émissaires le ministre des affaires étrangères nous tentons de parler avec eux nous nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger et là-bas on n'a pas de réponse je vous le dis je suis malheureux et il n'y a pas de raison que le Bénin ne veuille entretenir avec le Niger des relations d'amitié de fraternité de bon fascinage merci merci pour votre fidélité sur votre chaîne en lumière info merci de nous avoir suivis c'est la fin pour ces numéros si vous êtes nouveau en région n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification liker la vidéo partagez surtout pour plus d'actualité rester branché rester fidèle sur votre chaîne en lumière info étatique et d'ici là portez vous bien que Dieu vous bénisse